Associez, Développement Durable, Vertor. 30 ans de développement durable, ça ne s'intéressait personne, 94 à aujourd'hui, c'est ma contribution. Dans le Vertor, ou en tous les cas au-dessus de 1500 mètres, peut-être même au-dessus de 1800 mètres, ça sera irrespirable en dessous. Quand on va atteindre les plus de 2 degrés, entre 2040 et 2050, ça veut dire que tous les gens qui vivent dans la bande équatoriale, à peu près un milliard, un milliard et demi de gens, vont vivre entre la moitié et les deux tiers de leur temps à la température de la main. Ça veut dire qu'à peu près la moitié vont mourir et l'autre moitié vont se barrer. Ils vont se barrer où ? Pas au sud, au nord, chez nous. Donc ça veut dire qu'on a à peu près entre 500 millions et 800 millions de gens qui, dans un horizon de 20 à 25 ans, vont venir vers nous. Est-ce qu'on est prêt ? Pas moralement ou philosophiquement, est-ce qu'on est juste prêt ? Non, on n'est pas prêt. On a une des grandes complexités, donc on ne croit pas assez. Alors pas quand je pense aux changements climatiques, mais quand je suis au-delà de 1500 mètres. Ou quand on fait des chouettes trucs avec mon équipe. Il n'y aura pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Ce n'est pas évident, c'était fin 1993, quitter le cabinet, qui était un excellent cabinet dans lequel j'étais, où je faisais de l'audit financier, pour co-créer avec une autre personne le département de développement durable de PNWC. Au moment où ça faisait tout le monde, ça n'intéressait personne. D'ailleurs, tous mes potes m'ont dit que j'étais débile. Mes amis, ma famille ne comprenaient pas trop ce que c'était. Et effectivement, ce n'était pas un risque énorme, parce qu'à 25-26 ans, on retrouve un boulot. Mais c'était une décision extraordinaire, mais ça, j'en savais rien. J'aurais pu dire quitter la montagne pour monter à la capitale, comme on dit. Donc ça pouvait être ça, mais ça a été tellement contrebalancé par ces 30 ans d'aventure extraordinaire, avec les petits développements durables, mon équipe, tous mes collègues, mes associés, que ça a atténué un peu le choc. Le handicap. Je suis sorti à la nage d'un souverainitaire en plongée. J'ai gagné 3 médailles d'or dans la même discipline, la même année. Et j'ai sauté de 15 000 mètres en parachute.